Alors, tout d'abord, je voulais me demander comment est-ce que vous avez eu l'idée de l'histoire de ce film ? C'est le moment où j'essaye de rester honnête, parce que là, il y a toujours un moment où on a envie de raconter une autre histoire pour mentir qu'on en a répondu plusieurs fois à la question. Mais je vais répondre honnêtement. Comme si c'était la première fois. Je n'ai pas eu l'idée d'un film sur la cuisine. Je voulais travailler sur l'identité française. Et en réfléchissant à l'identité française, quel est notre modèle ? Je me suis dit, si je travaillais sur le siècle des Lumières. Donc, j'ai commencé à lire pas mal de choses très révolutionnaires, on va dire. Et quand même, il y a beaucoup d'écrit. Et un jour, dans un livre d'histoire, je suis tombé sur la création du premier restaurant. Et là, je suis tombé de mon fauteuil en me disant, comment ça ? Moi, je pensais que ça existait depuis bien plus longtemps. Et j'ai travaillé, cherché là-dessus. Et j'ai compris qu'autant qu'il y avait des auberges, on allait boire des verres. Autant qu'il y avait des tavernes, on allait boire des verres. Autant des auberges, on allait coucher et nous, on mangeait ce qu'on nous donnait. Autant le concept du restaurant, le lieu où un chef vous propose sa subjectivité à tous. Et où les gens viennent pour goûter cette subjectivité. Et sans a priori de classe, c'est-à-dire toutes les classes sociales peuvent venir et le chef lui-même peut faire partie de n'importe quelle classe sociale. Ça, c'est une idée qui va avec l'égalité des droits et la libre entreprise. Et donc, quand j'ai réalisé ça, je me suis dit que j'allais faire un film autour de ce concept-là. D'autant plus que j'avais d'un seul coup et les lumières et la gastronomie. Bon, quand on veut travailler sur l'identité française, j'avais l'impression qu'on n'était pas loin. Et une fois l'idée germée, comment est-ce qu'on monte un film historique avec de tels décors, des costumes d'époque ? C'est plus compliqué que de faire un film dont l'histoire est contemporaine ? C'est plus compliqué, vous êtes plus libre. C'est plus facile parce que vous avez une identité immédiate. Vous êtes plus rare. Vous voyez ce que je disais ? Déjà, vous n'avez pas de numérique. Donc, ça change tout. Vous allez avoir du noir. Il va falloir que... Comment est-ce que les personnages sortent du noir ? Il faut des bougies, il faut être dehors. Le rapport à la nature n'est pas le même. Donc, de ce point de vue-là, vous allez plus... L'identité de votre film va apparaître plus vite. Et ça, c'est très jouissif. C'est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que ça semble coûter plus cher, même si un film comme ça coûte moins cher que la plupart des comédies de marché. Mais aussi parce qu'en France, on résiste un peu à l'idée du film historique. On ne sait pas à ce qui se finance le plus facilement. Donc, après, il faut avoir les bons relais, le bon producteur, faire le choix du bon casting où le film semble cohérent. Mais le film, il est... Si vous regardez, ce n'est pas un énorme film. Et il y a un lieu qui n'est pas unique, mais où une grande partie du film se passe dans un lieu en transformation, c'est plus facile de faire ça que quand vous faites en 20... La vraie gageuse en film comme ça, c'est faire quatre saisons en deux mois. Ça, c'est plus compliqué. Et vous, Benjamin, qu'est-ce qui vous a séduit dans le rôle qu'on vous proposait ? Attention à ce que tu vas répondre. J'étais libre. Non, non, non. Tu n'avais pas quoi faire. J'étais libre. J'ai trois simples, mais non. Je l'ai vu inscrit, ce rôle, dans une histoire quand même. J'ai vu son trajet. Et puis, j'ai appris à le connaître et à l'aimer. Et je trouvais que c'était un rôle assez mystérieux, avec beaucoup de caractère. un rôle, une place dans le film aussi particulière, avec une grande scène d'introduction. Et puis, on ne voit plus ce personnage disparaît. Et puis, il s'épuise, il s'ennuie. Et il a trop besoin de ce cuisinier qu'il renvoie. Donc, il y a une espèce de truc un peu de maso, parce que c'est comme s'il découpait lui-même la tête. Il déclenche la révolution française. Il renvoie son cuisinier, il dit, cuisine pour les autres, développe ta subjectivité. Et je pense qu'il sait qu'il ne lui fait pas mal, mais qu'il le délivre. Mais lui, il se fait beaucoup de mal. Et ça, il y avait beaucoup de choses à jouer entre les lignes. Je pense qu'il n'y a pas mal. C'est-à-dire que moi, je voyais ces lignes, et je me dis, j'ai vu tout ce qu'il y avait à jouer entre. Et ça, ça me plaisait. Ce n'est pas les dialogues qui m'intéressaient. Non, non. Ce n'est pas l'ériture. C'est la place que tu me penses. Ça, c'est très bien. Et comment vous avez préparé ce rôle de cet audio-personnage ? Est-ce que vous êtes inspiré d'une personnalité de l'époque en particulier ? Là, c'est un miroir. Non, j'ai fait un miroir. J'ai fait tous les restaurants et les toilettes de France. Non, Eric m'a parlé du personnage. Ça, ça compte beaucoup. J'ai parlé tout à l'heure des essais costumes qui sont aussi une part de préparation, de concentration, de silhouette, de trouver sa ligne, de comment il se tient, d'imaginer comment il parle. Alors ça, j'avais un peu un petit complexe en me disant, mais comment je vais faire ? C'est intimidant de jouer un duc. Autant il y a des films où on peut se servir de sa propre expérience et puis partir de soi, là, il fallait que je ne me quitte pas. J'avais quand même un trajet à faire. Imaginer comment parler à cette table. Est-ce qu'on parle fort ? Est-ce que... J'imaginais bien qu'il y avait un peu de prendre soin du texte, des mots, et donc de ne pas faire trop d'éditions, de ne pas naturaliser, banaliser le texte. Il y avait quelque chose de porter cette parole. Et moi qui fais beaucoup de théâtre aussi, j'avais plaisir à ça. Et en voyant des films, il m'a donné quelques films. J'adore regarder des films. Moi, ça me nourrit toujours, ça m'inspire. Et apprendre mon texte, être à l'heure. C'est bien. Et voilà, quoi. Non, non, et puis être présent, disponible, ultra disponible au moment. Et ça, c'est un film, comme le film précédent qu'on a fait ensemble, L'Évée des Merveilles, où beaucoup du travail consiste à être ultra disponible à l'instant, c'est le travail de l'acteur, d'être présent. Mais là, plus que jamais. Surtout quand il faut goûter une mayonnaise et éveiller, imaginer des sensations dingues, de plaisir des papilles, quoi. Vous qui avez l'habitude justement de jouer au théâtre, notamment dans le costume, est-ce que c'est différent d'enfiler le costume pour le cinéma que pour le théâtre ? Un peu, parce que la question de la crédibilité, justement, du trop, parfois, ça pose au moins au théâtre, même si c'est important, mais on pense plus à la vérité au théâtre, et il y a plus le souci du réalisme au cinéma. Mais là, j'étais entre une bonne main, il y avait une grande chef costumière, Valine Fontaine. Je crois que tu parlais de moi. Non, non, non. Non, pas des costumes. Oui, mais t'en fais quoi ? Oui, non, oui, non. J'ai envie de lui poser une question, si je vous permettez, qui est la même que la vôtre, mais sur le texte, parce que lui qui joue Molière, il n'y a pas l'appréhension de la manière de le jouer, mais au cinéma, tu l'as. Tu sembles, dans ton discours, dire que tu l'as plus au cinéma qu'au théâtre. L'appréhension ? Oui, la manière de le dire. Le texte, il est pareil, il est écrit. Tu as raison. Tu vois ? Oui, oui, et quand tu joues... Mais parce que c'est comme si le théâtre on ne peut pas traiter une espèce de monde à part où ce n'est pas grave si... Où on peut complètement, je ne sais pas, aller ailleurs, faire du racine en costard, quoi. Alors qu'au cinéma, sauf si c'est le projet, et ça arrive, il y a un souci de réalisme, et je ne sais pas, le fait d'être filmé, peut-être, d'être capté, il y a une responsabilité... C'est vrai que je me pose au moins la question, parce que ce sont les mots de Molière aussi, donc je me dis qu'en effet... Non, mais il est écrit ça comme ça, donc quand je joue ce capin, je ne me pose pas la question de est-ce que je dis les bons mots, comment j'ai dit... C'est pas le langage. Mais si, mais... Tu es franchi, vas-y, vas-y, rare. Mais, ce qui ne veut pas dire en effet que je ne me pose pas la question de l'héritage, de comment on le jouait à l'époque, et puis surtout la comédie française, donc non, attends, je suis comme ça aussi quand je joue... C'est pas le moins sacré, le théâtre. Mais, là, peut-être parce que si, c'était le premier film d'époque que je faisais, d'accord, peut-être, et que... Et que j'étais présenté dans un décor, réalise dans un château, avec des marquis, tout ça, et que je suis censé, dès le premier jour, avoir une ultra-confiance en moi alors que je suis comme ça, et il faut que je donne le change, quoi. Au théâtre, on a plus le temps, c'est le rapport au temps, la temporalité. Au théâtre, on cherche pendant 8 semaines, là, il faut être dans l'immédiateté, on n'a pas trop le temps de répéter, donc c'est, je dirais ça, la rapidité, qui nous rend un peu plus... J'ai un fait de venir, moi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les coulisses du tournage des scènes d'agapes de banquets ? Est-ce qu'on recommence plusieurs prix jusqu'à ne plus pouvoir manger ? Que deviennent toutes ces victuelles, après ? Alors, la vérité historique, vous savez, de ces banquets à 60 plats, comme il y avait, ce qui n'était pas mangé était revendu aux grilles du château le lendemain matin. Nous, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça parce que, déjà, l'idée, ce n'est pas de manger, parce que si vous faites 8 prises et que vous mangez à chaque fois un poulet, au bout d'un moment, c'est fatigant, et l'acteur va devenir vert. Donc, on fait plutôt semblant de manger, même s'il faut quand même que ce qu'on mette sur la table soit bon. Surtout, quand ça doit avoir l'air bon, il faut que ce soit beau. C'est l'éternel débat au cinéma. Il faut que ça ait l'air avant d'être, et ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous pouvez avoir une truffe magnifique qui est moche et qui est délicieuse. L'idée, c'est qu'elle ait l'air d'être bonne au cinéma. Mais pour l'acteur, il faut quand même que ce soit pas mal quand il le mange. Donc, ce sont ces équilibres-là. Donc, pour répondre autrement à votre question, sur un film comme ça, les seules agapes, et encore, on ne peut pas parler d'agapes, elles sont en préparation. Quand vous cherchez, quand vous êtes en cuisine avec Thierry Charrier en Quai d'Orsay, et qu'on essaye, on cherche, on dit, moi j'aimerais tel type de plat, tel type de plat, et on les regarde, et du coup, quand on les a fait, on les goûte. Mais sur un tournage, non. Sur un tournage, c'est un rapport au temps, on combat le temps, on n'a même pas le temps de manger. Donc, il y a peu de choses qui soient... Parfois, sur les films, quand on fait une tarte à l'orange, c'est l'exemple qui me vient, l'accessoiriste en fait 7 ou 8, et là, c'est le plateau qu'il mange. Là, vu la nature des plats, ce n'était pas le cas. Finalement, cette période où il y a eu de nombreuses professions qui ont souffert de la pandémie, que ce soit dans le cinéma, mais aussi au restaurant, est-ce que ce film n'est pas finalement un hommage au métier de la cuisine ? Au métier de la cuisine, au métier du cinéma, à tous les métiers des artisans à potentiel artistique, et à toute personne qui fait la démarche d'aller dans la salle, d'aller dans la salle ou d'aller ailleurs. Le parallèle entre le restaurant et le cinéma est gigantesque. Vous sortez de chez vous pour aller dans une salle, vous vous asseyez, il y a des gens qui vous apportent à manger ou il y a des gens qui vous font sourire, il y a une ergonomie là, vous vous reposez pendant que l'autre travaille, il y a un chef qui vous propose sa subjectivité en très plein dessert, ce n'est rien d'autre qu'un scénario. Vous êtes venus pour cette subjectivité-là, vous allez voir un film parce qu'il raconte un truc différemment, vous allez dans un restaurant plutôt qu'un autre parce que là, il y a tel ou tel plat. Donc, c'est avant tout, plus encore que l'acte qui me semble essentiel de celui qui fait, il y a la démarche de celui qui vient. Et de ce point de vue-là, en effet, la Covid a fait complifier le message du film, puisque moi, s'il y a quelque chose d'important, on parlait du siècle des Lumières, c'est qu'on est tous égaux et en droit. On n'est pas tous égaux, tous égaux en droit. Et qu'il faut absolument sortir de chez soi et on fait ce qu'on a envie de faire. Aller dans tel ou tel restaurant, mais ou pas au restaurant et aller à la campagne et aller faire un pique-nique, mais de faire parce que c'est ce qu'il y a de plus important, d'aller au cinéma. Et c'est vrai que plein de choses nous poussent plutôt à rester sur le canapé. C'est bon. C'est bon pour nous. Merci pour tout. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.